Il y a quelques années encore, le plongeur qui observait ce paysage sous-marin de Nouvelle-Calédonie réalisait qu'il avait le privilège d'évoluer dans un des écosystèmes les plus riches de la planète, à l'image des forêts tropicales. La multitude de formes et de couleurs qui s'offraient à lui était l'expression de cette diversité de la vie. Cet écosystème corallien nourrissait et abritait des centaines d'espèces différentes qui cohabitaient et se développaient dans un équilibre qui semblait pouvoir durer. Aujourd'hui, d'un seul coup d'œil, le plongeur a l'impression que l'ensemble du récif a été frappé d'une étrange maladie, un paysage sous-marin qui apparaît dévasté et déserté. De ci, de là, parmi des algues, de petites colonies de coraux réapparaissent et grandissent. Mais que s'est-il passé et comment ? Pour comprendre cela, remontons dans le temps et retrouvons ce récif au moment où tout a basculé. Ici, dans l'univers des coraux, la couleur blanche est la couleur de la mort. C'est la couleur du squelette calcaire du corail. Si l'élévation rapide de la température de l'eau est souvent mise en cause, ici, les polypes qui nourrissaient le corail et les tissus qui le protégeaient en lui donnant ces couleurs ont été digérés par les enzymes de l'estomac d'une étoile de mer à l'apparence d'une couronne d'épines. Une étoile de mer nommée acantastère. Ce phénomène apparaît depuis une trentaine d'années à une échelle régionale de la grande barrière de corail australienne jusqu'au Japon. Comment expliquer ces infestations massives et dévastatrices, ces explosions démographiques d'acantastères ? Les acantastères font partie du récif depuis les temps géologiques. En fait, c'est une composante essentielle de l'écosystème corallien puisque, par leur préférence alimentaire, elles vont consommer les espèces de coraux à croissance rapide et de ce fait libérer de la place, donc un espace, une niche écologique, pour les autres espèces de coraux à croissance plus lentes. Et ce faisant, en fait, elles contribuent à maintenir la biodiversité corallienne dans les récifs, ce qui est très important parce que c'est ce qui sert de base à la résilience, à la résistance de l'écosystème dans son ensemble face aux pressions, face aux pollutions, face aux diverses menaces qui pèsent sur le récif. Dans des conditions naturelles, on rencontre peu d'acantastères, quelques individus par hectare. Et dans ces conditions, elles jouent leur rôle. Le problème survient lorsque, à la suite d'un déséquilibre, qu'on a encore du mal à expliquer, ces populations explosent. De façon analogue à un nuage de sauterelle qui dévaste les milieux terrestres, c'est la même chose. Lorsqu'elles sont en explosion démographique, nos voisins anglo-saxons disent « outbreak », c'est là qu'en fait ce déséquilibre pose problème pour le récif. Plus d'un tiers des récifs coralliens du Pacifique sont touchés par ces infestations d'acantastères et près d'un quart de la grande barrière de corail australienne auraient déjà été détruites par celle-ci au cours des 30 dernières années. Face à cette destruction, les récifs coralliens doivent aussi affronter d'autres menaces. Des cyclones de plus en plus intenses, la hausse de la température de l'océan et les conséquences des activités humaines. J'ai l'habitude d'en voir une ou deux par plongée et sans oser y toucher parce que les fiqûres sont très douloureuses. Et puis, à la petite quantité, ça fait partie de l'écosystème. Donc, elles ont un rôle à jouer. Mais quand on voit telle quantité, vraiment, ça fait penser à une grosse maladie, plein de virus qui s'attaquent à un récif qui est en bonne santé et qui est complètement détruit quand on remonte un petit peu le filon. Tout est détruit. Quand on avance vers le front des acantastères, c'est encore vivant, mais il y a des traces blanches partout. Franchement, c'est triste à voir. C'est triste à voir. C'est triste à voir. On top of each other. J'ai vu dans le centre, j'ai vu le tout rafage absolument fini. Et il y a des hundres de crônes qui sont encore là. Tout est là. Parce que je me rappelle, 50 ans, j'ai fait un ennemi de la photo et j'ai fait un ennemi de la barre de rafage. Et vous êtes heureux si vous avez vu un crône. L'acantastère est une espèce à sexe séparé, il y a des mâles et des femelles. Au moment de la reproduction, qui est déclenché souvent par un stimulus de température, les acantastères sortent de sous les coraux où elles sont cachées et vont prendre une position tout à fait typique, s'arc-bouter sur le haut du récif et émettre leurs gamètes. C'est quelque chose qui est difficile à observer par les plongeurs parce qu'il faut être là juste au bon moment. On a véritablement des nuages de gamètes émis dans l'eau qui se mélangent, qui se fécondent, qui donnent naissance à des larmes. Ces larmes vont dériver quelques jours, entre 10 et 30 jours dans la colonne d'eau, avant de tomber au fond, de se métamorphoser, c'est ce qu'on appelle l'installation des larves, et de commencer une vie sur le fond. C'est très difficile de les localiser parce qu'à ce stade, les petits acantastères mesurent moins d'un centimètre et se cachent dans les zones détritiques profondes. En temps normal, les plongeurs ne les observent pas. Ces larves, ensuite, vont être petit à petit attirées par les zones coralliennes et au fur et à mesure de leur développement, elles vont remonter vers la surface pour atteindre les zones de densité maximale des coraux. Une des hypothèses qui expliquerait la recrudescence de ces outbreaks au niveau régional tient justement à l'augmentation de la survie des larves liée au changement climatique et aux pratiques humaines. D'abord, la température. En augmentant la température de surface, on raccourcit le temps de développement de ces larves et on leur permet donc d'échapper aux prédateurs puisque cette première phase larvaire est celle pendant laquelle elles sont les plus sensibles à tout un tas de prédateurs du plancton. Ensuite, en fournissant davantage de nourriture à ces larves, on augmente également leur survie. Et comment leur fournit on de la nourriture ? En produisant du plancton. Or, on le sait, avec le lessivage des eaux côtières qui arrivent au niveau de la mer, elles entraînent des fertilisants, des polluants qui provoquent des explosions de plancton, ce qu'on appelle des blooms. Et ces explosions de plancton nourrissent les larves d'acantastères et vont, pareil, augmenter leur survie. À l'état adulte, les acantastères ont peu de prédateurs. Étant donné leur taille et leurs épines, seules quelques espèces sont suffisamment armées pour les consommer. Il y a d'abord la conque, le triton ou la toutou dans Calédonie, ce gros mollusque, et certains poissons comme les napoléons ou des gros balistes. En dehors de ces espèces, finalement, peu d'autres prédateurs existent pour l'acantastère. Par contre, sur les juvéniles ou les larves, il y a beaucoup plus d'espèces susceptibles de les consommer, notamment des crevettes, tout un tas d'autres organismes. La diminution des prédateurs est une des explications possibles des outbreaks. Ce n'est pas l'explication principale, mais elle pourrait contribuer. Par exemple, pour la toutoute, qui est un mollusque qui a été abondamment pêché dans le Pacifique, dont les stocks se sont effondrés dans la plupart des endroits, pour les vendre aux touristes. Les napoléons sont aussi des espèces qui sont pêchées, dont les populations ont diminué. La diminution des prédateurs n'est pas en soi une explication suffisante pour déclencher les outbreaks. Mais elle peut contribuer à dépasser ce seuil au-dessous duquel on est dans une population normale et au-dessus duquel on passe en explosion démographique. Lorsque le phénomène se produit, lorsque les colonies coralliennes sont sur le passage d'un tapis mouvant d'acantastère, la riposte s'organise. Ainsi, dans toute l'Océanie, avec les moyens du bord, des villageois, des plongeurs, des pêcheurs, des scientifiques, tous ces volontaires se mobilisent pour limiter les conséquences dévastatrices de l'appétit de millions d'acantastères. C'est un peu d'un tapis mouvant. Les acoustiques de la pêcheurs ne se bauenaient plus en tout. Il s'occupe de la pêcheurs et les pêcheurs se protèèrred. Il s'est mis enちゃん. Quand le bourde, ils m'aiment la pêcheurs, ils se TERmin�로 poussent. Les pêcheurs arrivent dans les pêcheurs. Lorsque ils se ferment, ils se volent dans l'oeil, du coup sur les pêcheurs. Les pêcheurs ne se confiant à la pêcheurs, Les pêcheurs fides à la pageurs, ils se conversations à la pêcheurs. de notre nouveau patron. C'est fini. Ça n'est pas jusqu'à 2011 que les tirs qui ont commencé à Mélé Bay avaient passé à l'Evils Point, à l'Otoutout, et sont maintenant dans l'espace où nous étions à l'arrivée de scuba et de snorkels. Donc, nous pouvons voir qu'ils m'entendent vers nous, et nous avons commencé à organiser des volontiers pour prendre les frontrunners. Il y a un groupe de scout crown-of-thorns qui vient d'abord, et ils envoient des pheromones qui envoient les autres où les riefs sont. Et puis, vous êtes inundé avec des milliers de ces crown-of-thorns. Riefs qui ont été totalement détruisées par les crown-of-thorns, vous allez voir white scars. C'est un indiqué pour nous de trouver où il y a un outbreak. Le méthode que nous avons utilisé par Big Blue Dive en Mellie Bay, en 2007-2010. Nous avons utilisé un flouel bag, comme ça, et un hook. Vous développez une technique où vous l'ouvrez le bag dans le courant, et vous avez ouvert le bag. Et vous allez le bag dans le bois pour deux jours, et ils ont de l'eau de l'eau. Nous avons eu un peu de l'eau dans le sang, comme un Maginot-Line. Vous n'êtes pas à venir à cette ligne. Donc on a fait des ressources de l'hôpital et 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 de l'hôpital. Et ça prend beaucoup de détermination mais vous pouvez le faire si vous voulez vraiment. Nous avons des plus de coraux rôles en notre région de l'Operation. C'est probablement bien que vous allez trouver en plus de places à Apaté et probablement des Outer Islands. Ce combat contre les acantastères qui semble bénéfique pour l'écosystème fait-il pour autant l'unanimité parmi les gestionnaires de l'environnement ? Il y a eu de nombreux débats qui continuent encore actuellement au sein de la communauté scientifique sur la pertinence d'intervenir en nettoyant, en enlevant ou pas les acantastères. D'un côté, on a le fait que l'acantastère est donc une composante naturelle de l'écosystème et en tant que tel, l'être humain n'a pas intervenir. L'autre côté, c'est les dégâts qu'on observe sur les récifs, surtout de nos jours où avec les nombreuses pressions qui pèsent, le réchauffement climatique, l'acidification, les pollutions, on n'est pas du tout sûr qu'un récif attaqué sérieusement par les acantastères puisse se régénérer. On observe ça tout au long du Pacifique. Quand on travaille en particulier avec des pays dont les gens sont fortement dépendants des ressources de leur récif, comme le Vanuatu, Fidji, ces petits pays du Pacifique, là effectivement la question se pose différemment. On peut difficilement rester insensible et ne pas intervenir. Or, il existe à l'heure actuelle des méthodes efficaces qui permettent à l'échelle d'un récif de limiter la pression et les dommages que font subir les acantastères au corail. En Nouvelle-Calédonie, Pascal Dumas et ses collègues de l'Institut de Recherche pour le Développement ont fait appel aux usagers du lagon pour acquérir de l'information sur l'état et la localisation des populations d'acantastères. Cette démarche de science participative se fait par l'intermédiaire de l'application et du site web OREANET. Elle s'appuie sur la participation de volontaires qui contribuent par leur témoignage à enrichir une base de données. Dès qu'on va en plongée et qu'on rencontre un nombre élevé d'acantastères, on essaie de penser en rentrant à le référencer au mieux possible. Par la suite, ce sera au tour des scientifiques de restituer à ces contributeurs une information accessible au plus grand nombre. On a été prévenus en juin de l'année dernière par un usager du lagon qui nous envoyait un rapport à travers le site d'observation. Il nous indiquait en avoir vu à peu près une cinquantaine et donc on est allé vérifier. Et on s'est aperçu qu'effectivement tout le récif ici, toute la partie profonde était infestée d'acantastères. Une fois qu'on s'est aperçu de la réalité de l'infestation, on est revenus pour quantifier le phénomène, c'est-à-dire faire des comptages, être capables de dire combien il y en a, à quelle profondeur et ensuite de tester nos systèmes d'injection pour s'en débarrasser. Au Vanuatu, on a développé ce type de méthode en fin 2014 avec nos partenaires du service des pêches. On a réussi à mettre en place un système d'injection avec du vinaigre ou du jus de citron qui est peu coûteux, très efficace. Deux injections de 10 millilitres de vinaigre ou de jus de citron sont nécessaires pour obtenir 100% de mortalité chez l'acantastère en 24 heures environ. En effet, une seule injection n'est pas suffisante. La capacité de régénération de l'acantastère est telle qu'elle peut se fragmenter et abandonner la partie de son organisme qui se nécrose et la reconstruire par la suite. ... 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